Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire le troisième et dernier update lecture de mon rattrapage de ces derniers mois. Je vais vous présenter 4 livres dans cette vidéo, donc on y va sans plus tarder. Donc le premier livre que je vais vous présenter n'était pas du tout prévu, il faut que je vous explique le pourquoi du comment. Dans mon prévisionnel du mois de mai, je crois, j'avais prévu de lire donc le tome 6 de Chasseuse de la nuit, d'outre-tombe de Janine Frost aux éditions Milady. Et quand j'ai commencé ce sixième tome, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'avais kiffé le second tome de cette saga. Et du coup, j'ai été dans ma bibliothèque, me topper le second tome et j'ai relu genre le premier chapitre et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis j'ai gobé les quasiment 500 pages que font ce tome 2. Donc je me suis fait une petite relecture, oh oh ! Et c'était juste trop bien, si j'arrive à trouver la vidéo où je donne mon avis, je vous le mettrai par là sur un petit i ou dans la barre d'infos. Si je n'y arrive pas, bah tant pis, mais c'est juste que pour moi, enfin c'est l'un des meilleurs. Il est juste trop bien de par la fin du tome 1 et ce que ça va mettre dans ce tome 2 et tout en fait, les personnages. Ce tome 2 pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs et du coup j'ai surkiffé le relire en fait. C'était pas prévu mais c'était cool, c'était un super bon moment, une surprise pour moi de le relire et en même temps, et en même temps. Si j'avais le temps, je me referais toute la saga je pense. Donc après le tome 2, j'ai fait le tome 6, j'ai lu les tomes en train, vous inquiétez pas. Et donc ce tome 6, c'était un tout petit peu laborieux au début, parce que ça fait longtemps que t'as lu le tome 5, ça fait longtemps que t'as lu les spin-off qui s'intercalent. Donc en fait il y a eu beaucoup de temps en fait entre la trame du tome 5 et celui-là, juste parce qu'il y a eu d'autres livres entre, mais surtout aussi parce qu'il y a eu des années qui se sont passées entre les deux. Et du coup j'ai un peu ramé au début à me dire, ah oui mais pourquoi, mais comment ? Donc même si j'avais lu le tome 2 juste avant, le destin des personnages et leur évolution est totalement différente forcément entre le 2 et le 6. Mais pour autant c'était cool parce qu'en fait l'autrice m'a quand même replongé comme il faut dans l'univers, même si quand je voyais certainement des personnages, je me disais Attends je les avais vraiment pas laissés dans cet état-là dans le tome 2 et du coup des fois j'avais beau creuser et j'avais pas l'illumination qui venait qui me disait Ah si oui c'est vrai il s'est passé ça, il me manque vraiment quand même pas mal d'informations des tomes précédents, mais bon ça m'a pas pour autant empêché de le lire et de passer un super bon moment, je vous rassure. Dans ce tome-là donc on va suivre Kate et Bones avec un esprit vengeur on va dire, mais un esprit vengeur pas comme les autres puisque celui-là en gros c'est un petit peu comme s'il avait participé au bûcher de Salem, au procès de Salem Et que même dans sa vie de l'au-delà il continue, c'est à dire que le jour d'Halloween en fait il arrive à prendre forme et à brûler des femmes, voilà pour faire un petit pitch de ce monsieur très charmant sous les temps passant Et c'était vachement cool parce que enfin on a un méchant physiquement là qu'une fois par an, mais le reste du temps en tant qu'esprit, du coup en tant que poltergeist pardon, il peut faire la misère à qui il veut Et pour autant on peut rien faire. Donc du coup c'était plutôt cool d'avoir cette sensation de teint, le mec il est invincible, comment ça va se passer ? Et voilà et puis après gros coup de coeur de retomber sur Kate et Bones, que Ian est une part importante du truc, c'était vraiment cool aussi Il m'a manqué un petit peu de Vlad mais bon c'était pas bien méchant et voilà sinon ça s'est dégusté comme du petit lait, sans déconner c'était tout doux, tout mignon Juste pour la romance, le tout doux et tout mignon entre Kate et Bones, c'est toujours doux, fouquiné avec des étincelles L'histoire en elle-même voilà comme je vous le disais avec le méchant qui fait des saloperies, y'a pas d'autres mots, aux femmes C'était un peu, yiii vas-y ça serait bien que t'arrives à le vaincre quand même Mais pour autant voilà je suis prise dans la frénésie de redécouvrir le monde, les personnages, de me réattacher à eux Enfin voilà c'était vraiment un super sixième tome qui me donne grave envie forcément de lire la suite Mais entre temps il faut caler le tome 2 sur Vlad, donc du coup je vais lire le tome 2 sur Vlad comme vous avez dû le voir dans mon prévisionnel normalement du mois de juin Donc du coup voilà je suis hyper contente d'avoir remis le doigt là-dedans Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Marabou, c'était pas prévu mais pour le coup c'était une super découverte Il s'agit de le silence des étoiles de Sanak, donc déjà ne me jetez pas la pierre mais je ne connaissais pas Sanak qui apparemment est une blogueuse, instagrammeuse, je sais pas comment dire mais qui donc via les dessins, donc une illustratrice Raconte un peu apparemment son quotidien déjà sur son blog et sur ses réseaux Mais donc ne connaissant pas ces supports là de l'autrice, je me suis plongée dans l'histoire en mode totale découverte Et c'était cool parce qu'en fait plus j'avançais dans l'histoire, plus je me posais la question Est-ce que c'est autobiographique ou pas ? Et je pense que oui, je pense qu'il y a une partie qui est vraiment autobiographique Et ça m'a rendu la lecture encore plus touchante, encore plus... je sais pas comment on peut dire Je me suis sentie proche en fait d'elle, de ce qu'elle pouvait vivre parce que c'était vraiment décrit et expliqué Comme je pourrais le raconter comme ça à une amie en lui disant Putain il m'est arrivé ça, machin et tout Y'a pas de chichi, y'a pas de superflu, on va droit au but Et toutes les étapes d'une rupture sont décrites sans fioriture A quel point on peut se sentir comme une sous-merde Comment les amis peuvent être un réel support pour remettre le pied à l'étrier Et enfin avancer dans tout ça Comme je vous le dis, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une pote qui me racontait ses mésaventures Et du coup cette proximité avec les personnages en plus qui sont d'une diversité qui fait plaisir à voir C'est ma petite bouffée d'air frais, je l'avais pas prévu C'était... voilà je me suis posée quand je l'ai reçu J'ai ouvert, j'ai feuilleté la première page et puis 2 et puis 3 et puis 4 En tout cas si vous voulez découvrir cette histoire je vous la recommande chaudement Parce que j'ai vraiment passé un très bon moment Ça se lit à une vitesse folle Et enfin pour finir je vais vous parler de Covenant le tome 5 Qui est Sentinelle de Jennifer L. Armantrout aux éditions Ce livre je l'ai terminé hier et il est déjà dans mon update Donc je suis vraiment à jour jour à aujourd'hui Quand vous, vous allez voir la vidéo je serai re déjà à la bourre Mais bon on souhaite Et sincèrement hormis vous dire que c'est une pure pépite Mais vraiment je sais pas quoi vous dire de plus en fait Je l'ai peut-être pas assez digéré pour vous en parler en long, en large et en travers En même temps c'est un tome 5 donc je ne l'aurais pas fait dans tous les cas Parce que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit Mais vraiment Jennifer L. Armantrout elle a fini son histoire d'une manière ouf En fait je m'y attendais tellement pas Ça part un peu dans tous les sens C'est des moments où c'est un peu lent Mais pour autant ça fait du bien Parce qu'on sait qu'en fait on se dirige vers une fin un peu apocalyptique Et du coup il faut bien à un moment donné prendre le temps, poser les bases machin Mais elle est partie dans de ces retournements de situation En mêlant toujours cette mythologie grecque en fait Qui est vachement intéressante que ce soit avec les Olympiens Enfin voilà c'était dingue Vraiment j'ai passé un super bon moment Je l'ai dévoré, j'arrivais plus à m'arrêter Hier voilà j'ai lu quasiment tout d'une traite Enfin c'était dingue la fin de cette saga D'un côté j'ai le pincement au coeur de me dire putain c'est fini Et d'un autre côté je me dis quel voyage Parce que mine de rien quand on prend le tout premier passage Donc dans le 05 Et là on se dit mais attends mais quel voyage, quelle évolution Quelle... Voilà elle est passée quand même d'un univers Où je me disais au tout début j'ai lu On va attendre machin c'est un copier-coller de Vampire Academy C'est quoi ce délire machin c'est un scandale Attends j'ai kiffé le truc C'était juste ouf Et limite j'ai eu un peu les boules Que ce soit fini et que je ne retournerai plus du coup dans cet univers Donc vous l'aurez compris un gros coup de coeur pour ce tome 5 Pour la saga même Même si mon début Slash Vampire Academy M'a agacée Quand je vois l'évolution Quand je vois où ça a mené J'ai bien fait de persévérer Parce que j'ai vécu mille et une émotions avec toute cette saga C'était dingue Aiden qui est le personnage principal masculin Est au même niveau Voir un chouïa au dessus de Demon de la saga Luxe Pour vous dire à quel point j'ai aimé ces personnages là Donc vraiment Je ne peux que vous recommander de vous jeter sur cette saga Si vous ne connaissez pas encore Parce que sincèrement Vous allez vivre plein d'émotions Et bien voilà mes maraudeurs J'ai rattrapé mon retard donc sur mes différents avis lecture Je sais que sur certains j'ai été vite Mais en même temps les suites de saga c'est toujours compliqué Bah de faire mieux pour pas vous spoiler Tous les liens sont dans la barre d'infos Si mes chroniques sont écrites Vous avez tout Vous avez les liens pour aller lire les résumés Bref vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos N'hésitez pas à aller cliquer pour checker tout ça On se retrouve bien évidemment en commentaire Pour parler de ce que vous vous avez lu récemment Si vous avez aimé, si vous avez pas aimé Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés Qu'on échange un petit peu de tout ça Vous savez que c'est ma partie préférée Même si je vous réponds pas tout de suite Je lis tous les commentaires tous les jours Donc voilà N'hésitez pas à faire ça A liker la vidéo si la vidéo vous a plu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis d'ici la prochaine vidéo Je vous souhaite d'excellentes lectures Et je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz